Salut à tous, nous voici maintenant dans la partie analyse de notre épisode. Comme on l'a dit dans la vidéo sur le temps générationnel, maintenant on va diviser nos épisodes en deux vidéos, une partie théorie et une partie analyse. Donc si jamais vous voulez voir la partie théorie, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans la description. Certains ont peut-être trouvé l'oeuvre qu'on allait analyser aujourd'hui, d'autres ont peut-être trouvé d'autres oeuvres qu'on aurait pu analyser, mais en tout cas, nous, on a décidé de se focaliser sur Tintin. Alors Tintin, c'est le reporter sans frontières qui va déjouer les complots les plus exotiques en voyageant à droite à gauche, et les reporters s'est très marqué dans les deux premiers épisodes que sont Tintin au Congo et Tintin chez les soviets, mais vu le contenu de ces deux albums sulfureux, on préfère les laisser de côté. Au Congo belge, nous croisons un jeune reporter, très sûr de lui. J'ignorais qu'il y eut des Israélites aussi loin au territoire nègre. Mais soyons honnêtes, le personnage que l'on voit tout le temps dans Tintin, ce n'est pas seulement Tintin, c'est aussi... c'est aussi... Milou. Oui, Milou. Au fil de ces aventures, Tintin et Milou vont rencontrer une multitude de personnages. Dupont et Dupont, la Castafjord, le Capitaine Haddock, le Professeur Tournesol, Chang, enfin pour les plus connus, hein. Et puis si on les retient, c'est qu'ils apparaissent dans plusieurs albums, dans plusieurs aventures. Enfin bref, avant d'être reporter, Tintin c'est surtout un enquêteur, et pas n'importe lequel, parce que sa spécialité, c'est surtout les liens familiaux et les secrets de famille. Le Professeur Calice, Chang, le Sultan de Rajputala, le Roi de Sildavie, il y a beaucoup de monde qui va bénéficier de l'aide de Tintin, et quelqu'un plus que les autres, c'est le Capitaine Haddock, qu'il va rencontrer dans le Crab aux Pince d'Or. Dans cet album, Tintin se retrouve piégé dans les cales du bateau du Capitaine, et on constate très vite, bah, que l'autorité du Capitaine... Le Capitaine vous demande immédiatement... Sa vieux cachalot, il veut sûrement son whisky. Bah ouais, quoi, le Capitaine, il est beurré du matin au soir comme un petit lui, il sort même pas de sa cabine, il est même pas au courant qu'on utilise ses cales pour transporter de l'opium. Oui, madame, de l'opium ! De l'opium ? Dans mes cales ? Heureusement qu'ils conduisent pas un pétrolier, hein ? Oh là là, il y en a partout, c'est dégoûtant ! T'as vu ça, Jamy ? À quoi ça ressemble, une plage après une marée noire ? Je suis là, de la marine ! Et vous avez vu ça ? Il est pas à sa place de Capitaine, là ! D'ailleurs, quand il pleure, il pense à qui ? Est-ce que c'est toi, maman ? On change carrément le nom de son navire, et puis il y a même des rumeurs qui disent qu'il a coulé. Et le pire, c'est que même quand il arrête de boire, quand il dit qu'il est Capitaine, et bien personne le croit. Ce bateau, officier, c'est le Carabouchant. Ils disent qu'il a coulé, mais c'est faux ! Je le connais comme ma poche, c'est moi qui en suis le Capitaine ! Mais puisque je vous dis que c'est le Carabouchant ! Bref, le Capitaine est déchu de sa place de Capitaine, et donc si Tintin veut lui redonner sa légitimité, et bien il va falloir déjà lui redonner l'autorité sur son navire. Et pour ça... Mais d'abord, vous allez me promettre de ne plus boire d'alcool. Alors pour notre ami Tintin, faire en sorte que le Capitaine arrête de picoler, c'est la condition sine qua non, c'est le pacte de leur relation d'entraide. D'ailleurs, j'en profite, tu n'es pas arrêté de boire, toi ? Ta gueule, t'es pas ma mère, quoi. Et arrêter de picoler, c'est bien beau, mais ça ne peut pas s'arrêter là, car on apprend que le Capitaine descend d'une longue lignée de Capitaine, que cette famille, si vous voulez, ils sont dans la marine, du coup, Tintin, pour aider le Capitaine, il va le faire retrouver cet héritage familial. Parce que oui, si le Capitaine Haddock boit, c'est sûrement pour oublier qu'il ait la honte de la marine. Et puis s'il pleure auprès de sa maman, c'est sûrement pour oublier qu'il ait aussi la honte de la famille. Mais bref, plutôt que de pleurer auprès de sa mère, ce qui serait intéressant, c'est qu'il se souvienne de ses ancêtres, qu'il ravive ce souvenir, parce que justement, là, il y a quelque chose à travailler. Ses ancêtres, ils étaient aussi Capitaine. Car ses ancêtres, eux aussi, ont sûrement connu des imprévus ou des traumatismes. Et s'il faisait un lien direct entre ce qui lui arrive et ce qui a pu se passer avant pour ses ancêtres, il y verrait sûrement plus clair. Ce serait un héritage qui le soutiendrait. Dans la première partie de cet épisode, on avait vu que la différence entre les générations, elle était très importante pour connaître sa place auprès des autres et que c'était dans cet état d'esprit que les enfants nous posaient à répétition plein de questions pour savoir d'où ils viennent. Et c'est ce genre de questions que va se poser le Capitaine Haddock. C'est un travail sur son héritage familial. Et c'est exactement ce que va faire Tintin dans deux albums bien précis. Le trésor de Rakam le Rouge et le secret de la licorne. Donc on va surtout parler de ces deux-là ici. Et puis d'ailleurs, secret, trésor, ce sont des mots qui résonnent bien avec l'imaginaire de l'enfant qui est intrigué par le secret de ses origines. Alors on vous épargne les finesses du scénario pour ces deux albums parce qu'ils sont bien capilotractés. Disons quand même que ça commence par la découverte par Tintin d'une vieille maquette de bateau dans un vide grenier belge. Et ce bateau qu'il trouve, c'est la réplique de la licorne, le fleuron de la flotte de Louis XIV qui était commandé par un illustre capitaine qui est un ancêtre du capitaine Haddock, le chevalier de Haddock. Voilà qui fait remonter des souvenirs. Cette acquisition de Tintin va faire cogiter le capitaine et entre deux whisky, il va se souvenir qu'il garde un coffre dans son grenier. Vous voyez le capitaine ? Il connaît pas son grenier qui prend la poussière depuis à peu près 450 ans. Comme si, on sait pas pourquoi, c'était une crypte qui avait été scellée depuis cette époque. Ça vous rappellera peut-être le concept de crypte dont on vous a parlé dans la vidéo précédente. Parce qu'une crypte, c'est une super métaphore pour représenter ce secret inavouable, bien enterré, bien enfoui et dont on ne peut pas parler. Il y a eu un tel refoulement de l'histoire familiale jusque-là que quand ça ressort, ça pète. Le capitaine a beau lire ce qu'a écrit son ancêtre, toute cette histoire de chevalier de Haddock n'est pas encore assimilée. Mais l'abcès est crevé et le capitaine peut revenir sur cette histoire et analyser cette partie occultée de la mémoire familiale. Il ouvre la crypte. Et au fil de ses recherches, il découvre que son illustre ancêtre, le chevalier de Haddock, avait lui aussi perdu un navire à son époque. Mais bon, lui c'est parce qu'il était aussi capitaine de sa majesté et donc pour l'honneur, il avait préféré faire exploser son navire plutôt que de le laisser tomber aux mains des pirates. C'est important parce que c'est ce que le capitaine n'a pas réussi à faire. Faire face à l'adversité. D'ailleurs, dans le crabe aux pinces d'or, c'est Tintin qui avait fait tout le boulot pour mater son équipage. Il y a bien quelque chose qui ne s'est pas transmis dans la famille de Haddock parce qu'avant, c'était deux Haddock. C'était le chevalier de Haddock. Donc ce qui s'est perdu, c'est le titre de noblesse, la lignée aristocratique. Comment est-ce que ça a été perdu ? Eh bien, Tintin va pousser le capitaine à mener son enquête et à explorer en profondeur la question. La licorne ! Dans l'album Le Trésor de Rackham le Rouge, Tintin ramène le capitaine à l'endroit où s'arrêtent les mémoires de cet ancêtre. Là où la licorne a coulé suite à une attaque de pirate. Alors il remonte quelques petits trucs, mais en termes de trésor, il s'attendait à plus. Un symbole chrétien, des vêtements d'époque, des bouteilles de rhum. Oui, donc la licorne, ça se transmet bien de génération en génération. Mais surtout, il tombe sûr. Ah mais c'est un totem ça ! Exactement ! Et pour ceux qui se rappellent de notre premier psycho-quick sur le mythe de la Horde, et bien le totem pour Freud, ça représente le père de la Horde. Ça représente le père primitif, celui qui est divinisé et qui est à la base de la filiation. C'est le chevalier de Haddock qui est représenté là. Ça ne me fait aucun doute. Moi sans soir, le marat de... Le fantôme du chevalier de Haddock ! Et Dupont et Dupont ont bien remarqué que ça rejoignait le concept de fantôme dont on vous avait déjà parlé. Le fantôme, c'est ce qui traverse les parois de la crypte pour aller hanter les vivants en exprimant des trucs que les vivants comprennent pas mais qui devront décrypter, c'est-à-dire sortir de la crypte. Ce n'est pas un fantôme, messieurs, vous. Pire au climat ! De génération en génération, ils se sont transmis le vocabulaire du chevalier. Ah oui, mille millions de mille savors ! Mille millions de mille savors ! Ici, ce sont les perroquets qui jouent le rôle de fantômes. Ils disent des choses à décrypter, c'est-à-dire justement à sortir de leur crypte. Bof, c'est surtout le jargon d'alcool au des mères qui s'est transmis. Mais ouais, il s'est transmis justement. Toutes ces insultes, elles se sont transmises de génération en génération dans la famille du capitaine. Le transgénérationnel, il est là. Et qu'on ne le sache ou pas, ça ne change rien au fait que le capitaine y répète alinçablement de très vieux conflits. Et donc là, pour l'instant, c'est un processus inconscient. Oh, le bandit, c'est sûrement lui qui m'a assommé la mille arrière. Oh, le pirate ! Si je le tenais, ce gros d'un mille savors, je le briserai comme quoi... Oh, mais excusez-moi, monsieur Baxter. Je me suis laissé emporter. Comme quoi, le travail de Tintin en tant que reporter, c'est un vrai travail d'analyse. Et maintenant que la transmission de son histoire familiale a enfin commencé pour Haddock, il va pouvoir devenir un vrai capitaine. Enfin, redevenir un vrai capitaine. Je peux vous dire que ça va filer doux. Vous avez entendu ? Au travail ! Les barbures ont acquis mon nom ! Ouais, bon, tout ça c'est bien joli, il n'y avait pas de trésor du coup. Et bien si, il y en avait un. Et puis en plus, il n'était pas si loin que ça. Il l'avait même déjà frôlé pendant leur enquête. D'ailleurs, Tintin avait commencé à explorer le secteur au moment où il avait commencé son enquête sur la maquette du bateau. Tintin avait déjà déverrouillé sans le savoir la crypte familiale de la famille Haddock, qui était jusque-là scellée et tenue secrète dans le château de Moulinsard. C'est un psy un peu bourrin, son genre. Mais dans un album sur deux, il faut toujours que Tintin explore une crypte, d'une manière ou d'une autre. Oh, c'est magnifique ! Venez, capitaine, allons voir la crypte ! Il a maintenant accès à tout ce qui ne lui avait pas été transmis, notamment... Le trésor de Rackham le Roux ! Et notamment l'héritage. Avec tout ça, il peut peut-être se payer des séances chez un vrai psychanalyste. Ça aurait été bien pour lui. Et pour nous aussi peut-être d'ailleurs. Mais avec les thunes du Mago, le capitaine, lui, préfère s'acheter le château de Moulinsard où il peut pioncer au choix dans une cinquantaine de chambres ou faire du polo sur 300 hectares de terrain forestier pendant que les Belges, eux, vont s'entasser dans les HLM de Bruxelles, faute de place. Et puis en plus de ça, c'est Nestor qui fait le ménage, qui fait la cuisine, qui fait le jardin. NESTOR ! Non mais ça peut pas se conclure là-dessus parce qu'en vrai, Tintin il a fait de la merde comme psychanalyste et il a pas fait mieux comme reporter parce qu'il a pris certains témoignages comme argent comptant, ce qui dans la profession est une erreur de débutant. Parce que bon, les manuscrits du cheval de Haddock c'est très bien, mais d'un côté, ce n'est qu'une partie de l'histoire des Haddock. Et puis qui sait, ça se trouve, il a trucidé son équipage, il a coulé lui-même son navire pour voler le trésor et il a raconté l'inverse dans son journal. Vous avez passé trois jours allongé sur une plage à boire du rhum. Bienvenue au Caraïbe, mon ange. Mais tu penses que ça cache quelque chose ? Bah si on considère que les symptômes de Haddock, c'est les insultes et l'alcoolisme, on voit bien que l'analyse de Tintin, elle a pas vraiment servi à grand chose. Montre-toi donc, diplodocus, pas moi ! Mégalomède, plus bustieux ! Jusqu'à la fin, le capitaine Haddock répète encore et encore ce conflit, avec les mêmes insultes, avec le même vocabulaire. Mais maintenant qu'on sait que ces insultes ne viennent pas seulement de lui, mais aussi de ses ancêtres, on peut comprendre en fait que le capitaine Haddock est empêtré dans des conflits encore oubliés et inconscients. Dans le vol 747 pour Sydney, le capitaine se retrouve sur une île très similaire à celle de son ancêtre dans laquelle il combat des pirates, tiens. Encore coulé. Mais vous avez pas dit que ce qui se répétait c'était le traumatisme de cette rencontre entre son ancêtre et les pirates ? C'est pas pour ça qu'ils sont vénères dans la famille Haddock ? Ah mais ça c'est la version de son ancêtre, celle que Tintin n'a pas remis en question justement, mais 450 ans à rejouer les mêmes conflits dans la famille, c'est un peu light comme explication. Ouais, bon, là vous allez encore vraiment trop loin. Ben peut-être. Nous on se demande si derrière cette scène, il n'y a pas quelque chose qui se cache, un conflit sous-jacent qui se répéterait, un conflit de famille peut-être. Bon, le bas de combat, tout le monde sur le pont ! Mais où allez-vous ? Ça semble clair qu'il y a quelque chose d'encrypté dans les paroles et dans les actes du capitaine qui relève de son passé familial et qu'il ne maîtrise toujours pas. Donc Tintin, ce qu'il aurait dû faire, c'est creuser encore plus l'histoire familiale du capitaine Haddock pour essayer de désencrypter tout ça. Et en fait là le problème, c'est que son analyse, elle va pas assez loin. Il y a quelque chose qui manque, parce qu'il faudrait se demander qu'est-ce qui ne se dit pas dans les manuscrits du chevalier de Haddock ? Mais pourquoi tout ceci ? Et pour le capitaine Haddock, c'est comme un grand nombre de personnes qui suivent une psychanalyse. Au moment où le gros du symptôme se résorbe et où on a l'impression que la situation s'équilibre, ils n'en ressentent plus l'utilité de venir aux séances, alors que pourtant tout n'est pas encore désencrypté. Ok, et du coup vous auriez fait quoi à la place de Tintin ? Bah nous à la place de Tintin, ce qu'on aurait fait déjà, c'est qu'on ne serait pas arrêté simplement sur cet ancêtre là, le chevalier de Haddock. On aurait cherché encore plus profondément dans l'histoire familiale et surtout aussi, on se serait demandé pourquoi c'est précisément cette famille dans laquelle se transmet des choses comme ça, des symptômes de génération en génération. Et d'ailleurs à ce sujet là, il y a un psychiatre et psychanalyse français qui s'appelle Serge Tisseron qui a fait un travail sur la famille Haddock et qui a fait une hypothèse très intéressante sur justement une problématique transgénérationnelle dans cette famille. Ce que Tisseron a relevé, c'est que toute la série d'albums de Tintin est traversée par la question du transgénérationnel et que c'est dans l'histoire familiale du capitaine Haddock que cette problématique est la plus marquée. Il fait l'hypothèse que cette famille est bloquée par un secret qui interdit à ses membres de révéler le secret de leurs origines. Parce que manifestement, il y a quelque chose qui reste encrypté. Autrement dit, une crypte est restée scellée. Alors accrochez-vous, ça a l'air très tarabiscoté au premier abord. Serge Tisseron fait l'hypothèse que la famille Haddock, ou deux Haddock, est liée par le sang à la famille royale des Bourbons, donc à celle des rois de France ou d'Espagne. Donc pour Stéphane Bern, vous savez, c'est lui très bon pédigré tout ça. Et qu'est-ce qui lui permet d'affirmer ça à lui ? Eh bien la lecture qu'il fait dans cet album de la correspondance entre le chevalier de Haddock et le roi Louis XIV. Dans cette lettre de Louis XIV, on peut lire « Louis, par la grâce de Dieu, roi de France, voulant récompenser les grands mérites de notre cher et aimé François, chevalier de Haddock. » Et si on regarde bien à côté, on voit que la lettre est un peu attaquée par le temps. Il manque des morceaux. Et donc ça laisse de la place à l'imagination, à la déduction, au travail de recherche, quoi. Ce qui est assez louche dans cette lettre, c'est l'affection qui transparaît dans le langage de Louis XIV. Alors que bon, c'est quand même un roi qui n'est pas très connu pour être très prole de ce sujet. Continue. Bon, ok. Alors tu vois, Louis XIV, c'est un roi très catho, tellement catho qu'il est prêt à tuer tous ceux qui ne le sont pas. Par contre, c'est pas parce qu'il est catho que ça l'empêche de coucher à droite et à gauche pour ensuite caler un peu ses bâtards à gauche et à droite. En fait, on pourrait se dire que le chevalier de Haddock, c'est peut-être pour ça qu'il a été mis très loin dans la marine, parce qu'il fallait qu'il soit loin de la cour pour pas qu'il fasse de vagues. Si c'est ça, ça voudrait dire que le chevalier de Haddock, en tant que bon rejeton du roi, a dû garder le secret de ses origines et interdire à ses propres enfants de revenir sur leur passé. On comprend donc mieux pourquoi une telle rage contenue se transmet dans la famille de Haddock. En tout cas, c'est comme ça que Serge Tisseron a décrypté ses aventures. Je suis comme misérable. Allez, capitaine, buvez un coup. Après ça ira mieux, vous verrez. Attendez, il a pondu tout ça à partir d'une phrase, d'une bulle de la série entière des BD de Tintin ? Bah pas vraiment, parce que pour le capitaine Haddock, le roi Louis XIV finit par venir sous un autre avatar, le grand Inca Atahualpa. Parce que Louis XIV, il était quand même surnommé le roi soleil et dans l'album Le Temple du Soleil, le grand Inca Atahualpa, il a à peu près le même titre. Ce n'est pas un ennemi, ô noble fils du soleil. Bien, Ouskar. Donc si on fait le rapprochement, il y a quelque chose dans le vocabulaire ancestral du capitaine Haddock qui vient confirmer cette idée. Déjà, le roi Louis XIV le condamne pour être arrivé jusqu'à lui. Il aurait dû rester loin, à Moulinsard. Et finalement, quand les deux se rapprochent, eh bien, le roi soleil va lui demander de garder le secret sur leur rencontre. Je sais de quoi vous voulez parler, noble fils du soleil, et je tiens à vous rassurer tout de suite à ce sujet. Je jure que jamais je ne rêviendrai à quiconque l'emplacement du Temple du Soleil. Moi aussi, je le jure. Que le grand cri que me croque, si je lâche un seul mot à ce sujet. Que le grand cri que me croque, c'est une vieille expression de matelot pour dire que le diable m'emporte si je trahis à ma parole. Et dans le contexte qu'a imaginé Serge Tisseron, c'est une parole qu'aurait très bien pu dire le chevalier de Haddock. La preuve... Que le grand cri que me croque, il nous coupe la route. Ah, le voilà qui, son pavillon ! La preuve, c'est qu'on voit bien, encore une fois, d'où viennent ses expressions à coucher dehors. Ok les gars, Tintin lui donne sa dignité aux figures paternelles. J'admire beaucoup votre effort pour tout ramener dans ce sens-là, vraiment, hein ! Mais là, pour l'instant, je trouve ça un peu léger comme preuve. Bah écoute, on va faire simple, on va directement demander à l'intéressé. Ah ! Ah, Olivier ! Alors, votre épisode se passe bien ? Ah oui, ça va très bien, mais vous connaissez mon prénom. Vous venez me poser des questions sur Hergé, hein ? Ben, asseyez-vous. Ah, Olivier, je me demande si vous n'avez pas oublié quelqu'un dans votre construction. La Castafior. La Castafior, vous savez, elle n'arrête pas de donner au capitaine Haddock des tas de non-fantaisistes, Barboc, Capoc, Maloc, jamais le sien, jamais son patronyme, jamais. Important, non ? Alors, d'abord, j'ai trouvé qu'il y avait dans les aventures de Tintin le secret d'une filiation, et puis j'ai imaginé que ce secret devait se trouver aussi dans la vie de Hergé, les deux secrets en miroir, et donc, j'en ai déduit que dans la vie de Hergé, il devait y avoir, quelque part, dans sa généalogie, un garçon, né d'origine illustre, non reconnu par son père, qui en avait souffert toute sa vie, et qui avait transmis sa souffrance à ses descendants, exactement comme le chevalier de Haddock au capitaine Haddock. Et donc, Hergé a mis en scène tout ça dans ses œuvres. Eh bien, exactement. Alors, figurez-vous, deux ans après la publication de Tintin chez le psychanalyste, deux journalistes belges, Smodre Lesterx, ont montré qu'il y avait exactement la même histoire dans la biographie de Hergé. C'est-à-dire, le père et l'oncle de Hergé étaient jumeaux, comme les Dupont, ils ont grandi sans très bien savoir qui était leur père, mais ils ont été très proches d'une comtesse. Vous voyez, possibilité d'être nés d'origine noble, peut-être même du roi des Belges lui-même, un secret, et puis une belle histoire pour le couvrir, la noblie. Waouh ! Super, merci, je ne m'attendais pas à tout ça. Ah, il y a beaucoup de choses auxquelles vous ne vous attendez pas, Olivier. D'ailleurs, vous avez l'air très pensif en ce moment, Olivier, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe. Oui. Le transgénérationnel est un sujet passionnant, n'est-ce pas, Olivier ? Finalement, si les albums de Tintin traitent autant du secret de famille, c'est que leur auteur, Hergé, était confronté à beaucoup de non-dits sur le secret de ses origines. Dans ses aventures, Tintin, c'est un héros qui répond aux questions de son auteur. Il exhume les secrets, chemin faisant, il réhabilite les figures paternelles. Ce n'est pas que le capitaine Haddock, hein, c'est aussi le sultan de Rajputala, le mandarin du Lotus Bleu, le Shaq Babel R, ou le roi Sildavi. Donc du coup, l'hypothèse de Tisseron, elle est totalement valable, et puis elle a été validée par Hergé lui-même. C'est quand même cool. Et puis bon, avoir le droit à l'image sur sa couverture de bouquin, avec un dessin de Tintin, c'est quand même pas rien. Si l'analyse de Serge Tisseron est intéressante, c'est qu'il n'a pas lu les aventures de Tintin indépendamment les unes des autres. Il y a plutôt vu une grande fresque qui racontait une histoire encore à décrypter. Comme quoi, la grille de lecture transgénérationnelle est révélatrice, même si, bien sûr, il ne faut pas la ressortir à toutes les sauces. Parce que l'histoire est remplie de drames familiaux, de traumatismes collectifs, et il y a encore aujourd'hui des secrets encryptés, ou des fantômes qui poursuivent les descendants. Du coup, ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on crée, il y a toujours un petit peu de notre histoire familiale, de notre histoire en général là-dedans. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que dans une œuvre, il y a toujours un petit peu de la vérité de l'auteur. Puis c'est un peu pareil dans les commentaires, donc faites un petit peu attention à ce que vous dites. Bon, bref, tout ça pour dire que le transgénérationnel, ça peut être important aussi pour nous, se poser des questions sur que faisaient nos ancêtres, comment ils ont vécu, comment ils ont survécu à certains événements de l'histoire. Parce que ça, c'est le genre de questions qui peuvent nous aider à nous ancrer un petit peu mieux dans le présent, et puis même à nous sentir un petit peu mieux aussi pour le futur. On pourrait finir sur ce fameux proverbe africain, si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Voilà, donc vous voyez, il y a un nouveau découpage au niveau des épisodes. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Comme vous avez vu, c'est la première fois que ce n'est pas notre analyse à nous, mais qu'on prend un peu de l'analyse de quelqu'un d'autre. Mais bon, ça nous a plu quand même, c'était intéressant. Et puis voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada